mais c'est le youtube bon c'est un peu avancé tranquillou bilou machin non 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 je pensais à un truc visé je sais pas si je vous l'ai dit déjà les équerres passent derrière les remontées elles passent pas devant les remontées c'est un truc à la con mais je me suis battu sur chantier un nombre de fois avec mes gars avec ça pour faciliter le passage de l'équerre mais non l'équerre elle passe bien derrière le filant comme vous pouvez voir moi je doute dans les poteaux ça mange pas de pain petit détail à la con après je voulais vous présenter mon petit fil à plomb de bancheurs putain ceux là il n'y en a pas beaucoup et je pourrais même pas vous dire aussi qu'on les achète mais bon bref en gros dans l'idée fil à plomb ça c'est pour passer les pointes comme ça quand tu fais un coffrage tu mets une pointe et tu peux tenir tranquille ton fil à plomb l'avantage de ce fil à plomb c'est quoi vous voyez il ya la petite bulle donc quand tu massonnes admettons tes rangs je fais à peu près d'aplomb quand tu massonnes ton premier rang admettons ou que tu es en train de massonner tes angles avec du mortier ça te permet de pouvoir plomber ton premier angle ton premier bloc je veux dire et en même temps tu plombe sur la hauteur c'est un truc à la con mais quand tu as goûté à ça je te garantis que c'est qui qui fabrique ça moi le mien niveau plomb putain les mecs ils n'aient pas fait chier sur le nom mais en gros voilà plutôt pas mal ça là ben forcément moi j'étais bancheur donc c'est un aimant voilà donc sur l'échafaudage machin et tout nous c'était sur la banche on les prenait on les glissait sur la banche et il restait sur la banche comme la banche métallique mais l'avantage voilà c'est ce putain de petit niveau à bulles quoi temps je suis où là je vois que dalle ouais niveau à bulles ce qui permet de plomber le bloc et l'ensemble en même temps et ça c'est plutôt pas dégueulasse donc ça évite de plomber d'abord le bloc après de plomber en haut de rebouger son bloc en fait tu fais les deux en même temps non sinon quoi auto plaçant la dernière fois j'ai mis quoi 25 minutes à couler je vous conseille de si un jour vous en utilisez de l'auto plaçant de bien bouger votre cul parce qu'il a tendance à tirer à la vitesse de l'éclair cet enfoiré moi j'en ai utilisé beaucoup dans les murs mais pas énormément en plancher j'avais peur des micro fissures donc la peur ma peur n'était pas injustifiée on va dire donc je suis passé tu vois j'en ai quelques unes bras sont pas structurelles mais je déteste ça donc je fais passer le laborantin le chimiste et tout c'est qu'ils viennent m'expliquer vraiment ce qui s'est passé pour éviter de reproduire ça la prochaine fois j'ai mis du produit de cure mais peut-être que j'en ai pas mis assez le fait d'avoir amorcé sur sur le radier d'habitude j'amorce toujours à l'extérieur et bon comme là les extérieurs sont relativement propres prêts à faire autre chose plus tard bon je me suis dit c'est pas très grave mais bon je vous en dirai plus il passe jeudi matin surtout n'hésitez pas les maçons quand il ya un hic n'oubliez pas que vous êtes client donc laborantin chimiste bougez vous votre cul venez expliquer qu'est ce qui s'est passé bon fissures de retrait elles étaient visibles une heure une heure et demi après après application du produit de cure et pourtant on peut le voir il y en a quand même produit de cure il avait relativement été bien appliqué alors peut-être que j'ai pas mis la dose exacte qu'il aurait fallu je vais pas commencer à expliquer que la phage a fait de la merde c'est pas du tout mon style mais bon pour les prochaines fois voilà parce qu'il a quand même pas mal davantage un peut le voir j'essaie de vous montrer la rive voyez en termes de déboulage je vous avoue que voilà on retrouve le côté auto plaçant donc on a quand même rigidité de de dallage vu qui dégazent bien je vous avoue que c'est plutôt pas mal pratique à appliquer donc c'est plutôt pas mal on le voit au bloc regardez mon premier rang j'ai pas eu besoin de le calais il n'y a pas de coin il n'y a rien donc en termes de planéité quand tu sais couler un dallage normal je vous avoue que franchement c'est c'est pinot bon par contre il faut que je règle ce micro détail qui est pas structurel c'est la fissure de retrait mais bon je trouve ça ça me fait pas rêver quoi donc fait chier le produit est bon tu vois que c'est du béton haute performance et ça là dessus il n'y a pas de problème franchement est bien lisse il n'y a pas de stress tu vois c'est non il ya un côté cool ça m'évite de passer un coup de taloche un coup de liane ça m'évite pas mal de boulot sur terrain mais voilà donc je vous dis je vous dirai ça jeudi retour de laborantin qui va certainement essayer de taper en touche je les connais laborantins c'est c'est un vieux jeu entre eux et nous nous on assuré mais toi machin donc on verra bien j'ai quand même pas mal d'expérience avec eux donc il pourra pas me faire avaler des couleuvres voilà voilà mais non non sinon vos premier rang franchement il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la planéité au niveau de du résultat final moi j'ai pas grand chose à dire hormis je vous dis celle là nous de là mais comme par hasard là où il a amorcé en fait on voit qu'il a amorcé ici on voit qu'ici je suis vachement plus blanchade donc en fait c'était peut-être une connerie d'habitude je le fais jamais je fais tout le temps à amorcer en dehors et ben voilà je me suis peut-être tiré une balle dans le pied tout seul en fait donc je le serai pour la prochaine fois je vous dis peut-être que c'est un cumul de choses peut-être que ça vient un petit peu du pompiste un petit peu de moi un petit peu de tout le monde en fait mais bon vous inquiétez pas va pas s'envoler la piscine c'est pas structurel mais voilà bon moi ça me fait pas rêver ça me sur le coup ça m'a même un peu fait chier pour tout vous dire bon ça va c'est pas non plus la mort quoi là et je vais finir mes rangs tranquille appareil le même système les équerres bien à l'extérieur tranquillou bilou quoi allez youtube ben je vous fais un bisou si vous faites de l'auto plaçant envoyer du produit de cure mais vraiment bien comme il faut même plus qu'il n'en faut je pense que mon erreur vient de là en fait d'avoir passé un produit de cure en fait comme j'ai l'habitude d'en passer sur du s3 s4 et visiblement il a l'air un peu plus sensible bon c'est ma première fois en utilisation donc je vais mettre ça sur le compte que c'est moi qui est merdé dans la vie si tu pars pas du principe que c'est toi qui merde bah c'est pas ma faute c'est la faute aux autres ouais bon enfin et après tu réitères tu réitères donc non moi je pars du principe que j'ai dû merder quelque part mais par contre voilà viens avec ton chimiste et on va en discuter gentiment laborantin chimiste c'est à peu près droit c'est voilà si je peux éviter de le refaire ben j'y gagne parce que c'est un pur bon béton ça là dessus je la formule agilia de de chez lafarge est une bonne formule c'est pas un problème c'est d'ailleurs pour ça que je bosse avec lafarge 1 les mecs ils sont vraiment au top j'ai eu des merdes avec d'autres centrales les formules lafarge j'ai jamais été emmerdé notamment sur béton blanc et tout je vous avoue que quand vous faites du béton blanc évitez de passer avec quelqu'un d'autre que lafarge voilà par expérience à l'hôpital de carcassonne quand on a sorti des murs blanc de chez blanc l'archi limite il nous a demandé de tout reprendre alors que le bâtiment était fini tu aurais vu la gueule de mon directeur de travaux quand c'était la fête donc ouais non je fais confiance aveuglément à lafarge c'est d'ailleurs pour ça que je bosse avec eux mais bon je suis satisfait à 95% on va dire si je peux pallier aux 5% qui traînent et ben ça me fera du bien après les micros là je vais mettre un coup de 112 à l'intérieur laisse moi te dire que il y aura plus de micro quoi mais bon merde on paye je paye cher le pompage plus la toupie plus tout ça plus la farge il reste assis et puis ils attendent que je commande donc mine de rien c'est moi qui leur vend le béton c'est moi qui leur commande le béton qui leur achète le béton ouais ils peuvent se déplacer et venir essayer de faire un brainstorming autour du sujet mais ça va pas poser de problème quand j'ai appelé mon pote robert de suite il m'a dit ne t'inquiète surtout pas je me déplace avec le laborantin si ça peut servir d'expérience ça d'autre moi ce qui me fait rêver c'est qu'en fait je dois pas être le premier et que je vois que encore une fois tu vois ben je suis un des premiers à lui demander de se trimballer avec son laborantin pour venir observer tout ça et ça par contre c'est pas normal donc retour d'expérience terrain eux ils apprennent et nous on apprend aussi alors c'est vrai que ce jour là il faisait chaud il y avait un mort de vent donc en termes de dessiccation de surface mais bon j'en avais parlé dans les commentaires on m'avait conseillé j'ai écouté c'est vrai qu'il ya du plus il n'y a pas que du plus mais bon je suis quand même satisfait du résultat sincèrement je me fais pas chier à poser les blocs il ya quand même un côté propre j'ai tiré ça en 25 minutes bon pourquoi je suis parti sur de l'autoplaçant bon je me suis pété la côte il n'y a pas longtemps je suis pas encore remis complètement je vous avoue que tirer du râteau pendant une heure tout seul passer la batte batte tout alloché et tout voilà je pense que j'ai vous m'avez compris dans la démarche bon youtube à un bisou et portez vous bien et voilà petit retour d'expérience c'est loin d'être catastrophique mais petit retour d'expérience pour vous quand même mettez bien du produit de cure bien bien comme il faut bien comme il faut bien moi j'en ai mis c'était tout blanc mais visiblement c'est passé un truc et tu peux pas dire il s'est pas passé un truc c'est l'avantage du béton c'est que c'est de la physique la physique ça trahit pas donc c'est pas comme les mathématiques ou peut-être on non non là c'est de la physique t'observe un truc il s'est passé quelque chose tu peux pas dire le contraire donc voilà mais bon je vous garantis je vous fais un gros bisou et portez vous bien ciao la famille